Hey Michel, j'espère que vous allez bien, on se retrouve surtout pour la suite de iDot. Je sais pas, je sais que j'aime bien cette vidéo, mais je sais que je comprends. Sauf qu'un jour je serai pas content d'être comme iDot. Minachan, réveille-toi. J'ouvre des yeux embrumés de sommeil sur le visage encadré de cheveux blancs de ma cousine. Décidément, ça va devenir une habitude chez les voisines. C'est clair qu'on s'est sourcil. Comment ça ? Eh bien quand on a dormi chez les garçons, je t'avais dit que l'homme a parlé de sa maladie avant que tout m'émerge. Je baille les plus me frottes à un oeil du poing. Allez, allez ma petite Minachan, je t'assure que tu as très envie de te lever. Mais c'est déjà le matin et que j'ai l'impression de venir de m'endormir. Je tends l'oreille mais n'entend rien de nulle part autour de nous. Comme si la ville était toujours assouplie. Même la voisine du dessus qui prépare généralement ce qu'est ici en faisant du vacarme des loupes. Reste silencieuse. C'est le matin pour se faire tard comme tu le sais et de la soirée pyjama. Il est nécessaire juste le temps pour toi de te préparer. Cette fois où tout à fait réveillé, je me redresse sur les coudes et des visages clairs. Pourquoi tu me forces à me lever aussitôt au juste ? Certes on avait dit qu'on passait récupérer nos affaires à l'agence aujourd'hui mais on peut y aller plus tard. On n'avait pas parlé du milieu de la matinée dernière nouvelle ? Je me suis mis d'accord avec manager Ban à la soirée d'Halloween avant-hier. 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 Il faut que je regarde ce que j'ai eu. Il n'y a pas de clairs. Donc je vais supposer que c'est manager Ban. Je ne sais pas du coup mais... Ne fais pas cette tête-là alors que je travaille dur à réaliser tous tes rêves. De quoi tu parles ? Je ne comprends rien parce que tu racontes et l'heure indue n'est pas pour rien. Donc je t'en prie explique-moi clairement. Montre que tu parles bien de ton monde. Très drôle, dis donc. Dure de faire l'esprit intelligemment à 6h du matin. Alors ? Frère pose les deux coudes sur mon matelas. À quoi arrive une fan d'un groupe de K-pop dans son appartement en France ? À part à vivre une romance avec son gas. Faire pour toi ça c'est déjà bien. J'ai buggé. Je me contente de s'opélier trop fatiguée pour rougir. Moi, de t'avoir vu à Paris, je sais que tu te posais beaucoup de questions sur le quotidien de Sœur Star et ton ferve d'une. Et à vrai dire, je me posais les mêmes questions par rapport à ce que vivait mon frère. Donc je me suis dit que j'allais demander à Amanda Urban si tu pouvais suivre les garçons dans leur entraînement une journée. Je serai un boulet avec ma pâte folle alors je vais rester ici, mais je compte sur toi de vous me raconter par le menu ensuite. Je veux tout savoir du programme quotidien type de mon yoyo. Un peu interloqué, je vérifie tout de même que j'ai bien saisi ce qu'elle m'annonce. Je veux dire par là, que tu m'as réveillée, pour... Pour que tu te prépares, ils pensent à leur résidence pour partir avec eux, pardon. Claire, je t'aime. Je passe mes bras autour de Foucault, l'obligeant à ployer un peu la tête vers moi. Elle rit. Pour d'autres raisons aussi que ça, j'espère. Tu sais bien que je t'adore pour tout. Ouais, sache que c'est réciproque. Elle est tirée un peu pour tenter de me faire lâcher Frise. Bon, il faudrait que tu t'habilles vraiment. Donc Urban m'a dit que les garçons commençaient par un jogging, donc j'espère que tu as apporté une tenue ad hoc. J'espère que j'arriverai à les suivre. Ils doivent se ressort depuis des années et tous être super en forme physique. Je retiens le sauf Colin qui est à peu près dans mon esprit, soudain attristé, mais qui ne franchira pas mes lèvres. Toi aussi tu te débrouilles et tu es en forme, ne te sous-estime pas. Et puis ce sera l'occasion de les admirer en plein effort, avoue que le jeu envoie la chandelle. Ma cousine me donne un petit coup de coude à la sorcie d'un sourire et je hausse les épaules en souriant moi aussi. À présent bien réveillée, je rejette ma couette sur le côté et m'extirpe de mon nom. Je te prépare un petit déjeuner que tu pourras avaler avant de partir. Pas trop lourd de préférence du léger. Et du léger objectif, pas du léger alsacienne qui sert sa recette familiale de choucroute. Claire me tire la langue. C'est cliché. En plus, ma mère n'est pas alsacienne que d'adoption, je te signale, puisque c'est la soeur de la tienne. Mouais. Quand ma cousine passe à côté de moi en boitant toujours, je ne peux pas m'obliger de l'attraper d'un bras autour de son cou. Ah, on capture mon galette. Il fallait qu'une robe sur sa bouche avant qu'elle ne réveille tout l'immeuble en criant. Ça y est, après une soirée à papoter, vous en êtes au prénom ? Claire rie contre mes doigts. Non, pas du tout, hélas. Pourquoi tu me marronnes comme ça, donc ? Je fais une grosse bulle sur sa joue pour introduire ma réponse. Pour te remercier, car tu es une complice extra. Oh, Mletchan, mon petit cœur fond. Elle mettra un retour et je souris avant de la laisser quitter. Non, c'est juste la chambre pour se rendre dans la cuisine. Une fois de plus, je me sens très reconnaissante envers elle. De toutes les folies qu'elle rend possibles pour moi sans rien demander en échange. Sur ses considérations sentimentales, je me mets fébrilement en caisse de la vie dans mon armoire. Tu ne me connais pas, c'est-à-dire du mal. C'est-à-dire du mal. Mais un manteau quand même, car on est en novembre et à 6h30 du matin ça commence à piquer. Oui, maman canard. En plus, en ce moment, chez moi, il était, je crois, actuellement de horrifiément, si j'en ai. Après, je sais qu'il y a pire. En plus, moi, je ne suis pas du tout... Genre, là, par exemple, il est chaud. Ma cousine me jette un coussin depuis le canapé où elle est assise et son talon posé sur la table de base. Ba... basse... Euh... La distance est cependant trop grande et le coussin t'érit mollement à deux mètres devant mes pieds. En plus, quand tu dis ça, j'ai l'impression que tu parles de ma mère, ça me donne un coup de vieux. Je sors une base de la penderie, elle enfile par-dessus mon jogging et tire la fermeture éclair. Avant de prendre mon sac pour passer dans le vestibule, je jette un dernier coup d'œil à Claire dans le visage et devient tout insérieux. Dis à Eugene d'une espace de surmener et veille à ce qu'il ne le fasse pas, s'il te plaît. Et je le lui promets. Je ferai de mon mieux car l'intérêt de mon cousin m'apporte beaucoup, moi aussi. Et si je peux me rendre utile, je n'hésiterai pas. Et puis, je sais déjà avoir un allié dans la personne de Eugene. Yuu, c'est mon être humain préféré. Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Je ne veux plus jamais être séparé de lui comme les années qui viennent de s'écouler. Tu as essayé où maintenant ? Tu le vois régulièrement, ne t'inquiète pas. C'est du mieux mon témoin au mieux. Quelques minutes plus tard, je mets mes chaussures et ferme la porte derrière moi. Je connais maintenant très bien le chemin pour me rendre jusqu'à la résidence de son star. A cette heure-ci, il n'y a pas encore trop de monde dans le métro. Dans les couloirs, j'ai surtout vu des gens âgés qui ramassaient les déchets tomber à côté des poubelles. Ça me peine toujours de voir ces vieilles personnes qui ont travaillé du dur toute leur vie, mais qui à leur âge ne peuvent pas se reposer. Dans un de mes cours à la fac à Paris, mon prof nous avait parlé du système quasi-inexistant de retraite en Corée du Sud. Mais ce n'était que théorique, car ça en vrai aujourd'hui génère un autre type d'émotion entre tristesse et malaise. Dans ma rame sur l'un des écrans lumineux, je vois apparaître le visage sur l'un d'une idole d'un groupe dont je ne suis pas particulièrement fan. Encore pour un anniversaire, c'est chou. Mais moi maintenant, je pourrais leur souhaiter leur anniversaire en vrai. Mon cœur bat alors que je descends de la rame qui s'arrête à la station la plus proche de la résidence du star star. J'arrête pas de me bugger, c'est pas possible. Timing parfait, on se rendait au van. Je suis surprise de tomber sur mon âgeur van en jogging dans le hall d'entrée. Presque comme si je l'imaginais en costume. Ouais, il est déguisé en garde du corps au four au biais. Il me sourit gentiment en tous les cas et cela me rassure qu'il soit toujours d'accord que je les accompagne. On y va, au biais. La voix impatiente de Jia surgit des profondeurs. Et il paraît également très bien... Il apparaît également bientôt derrière son manager. Oh, salut Minachan. Bonjour. Je lui sourire pour le salaire. Ouais, oui. Coucou. Pardon. Faut respirer dans ma vie. Bonjour. Je lui sourire ne porte pas ses lunettes, ce qui est surtout plus approprié pour le sport. Minachan s'approche à son source à douceur et habituel sur le visage. Vous arrêtez d'être mignon s'il vous plaît, ça m'énerve. Bonjour Minachan, j'espère que tu n'as pas souffert d'avoir dû te lever aussitôt encore une fois. Ça va, je suis contente de pouvoir vous accompagner de toute façon. Pour vous, on ne vous a pas vu hier, Claire et toi, alors c'est chouette de te revoir aujourd'hui. Allez, illumine le hall par sa seule apparition. Alors la voiture s'il vous plaît. On sera plus tranquille pour parler à l'intérieur. Rappelé alors par ma note d'Urban, nous nous dirigeons tous d'ossil humain vers le grand véhicule noir aux vitres teintés. J'ai massé entre mon cousin et la portière du fond. Et le moteur ne tarde pas à ronronner. Claire m'envoie une grimace. Ses cheveux sont redevenus blonds même s'il me semble encore distinguer des traces de marron dans ses mèches ici et là. C'était pas moi qui insistais pour une heure aussi matinale si tu demandes, c'est ma sœur. Ah me la dire, rassure-toi. Mais si content d'être ici, même si l'hiver a été un peu difficile et relativement misclé, Claire oblige. C'est une occasion unique pour moi. J'imagine que ça arrive pas tous les jours, oui. Faudra bien en profiter. Daniel est occupé à attacher ses cheveux, aujourd'hui teint en chocolat à l'aide de moultes pinces. Lève le pouce devant moi. Je ris heureuse pour de vrai d'être où je suis. Les 5 garçons portent une tenue de sport, tout ce qu'il y a de plus classique. Madame Orban qui s'est mis au volant me jette un coup d'œil dans le rétroviseur tout en faisant virer la voiture. Le programme c'est de rouler un peu dans ses loupes jusqu'à un coin tranquille et de faire les 1h30 de course à partir de là. On part pas de l'agence pour hériter que des paparazzi ou des fans qui stationnent devant nous nous suivent facilement. Et si les paparazzi suivent la voiture jusqu'à l'endroit où vous vous arrêtez depuis l'appartement, on ne peut rien faire contre ça, mais ça a moins de risque d'arriver. Alors que devant l'agence, il y en a toujours qui attendre à guetter la moindre célébrité. Et puis si on nous fuit depuis la résidence, je vais m'en rendre compte. Je vais vérifier les voitures qui roulent derrière nous sur le trajet. On a toujours des kpop et aussi un peu un gardicor en fait. Je le vois dans le miroir qui surplombe le pare-brise que Madjurban savit. C'est pour ça que je n'ai pas du beaucoup me creuser les ménages pour mon costume d'anouïe. C'était du vécu. Un peu comme moi en ange d'après mes fans. Ouais voilà, un peu comme ça. Ce rire de Madjurban n'a pas disparu, mais je lui vois en effet végager la route dans son rétroviseur à l'appui de poursuivre. C'est rassurant. Au moins ça évite les mauvaises surprises. Je suis contente de savoir que les... De savoir que les garçons entrent des mains si fricocineuses. Et vous courez combien de kilomètres comme ça ? 20 environ, ça dépend du temps qu'il fait. Ah ! Ginny assis devant moi, se retourne pour me répondre. Parfois on abrège, mais j'imagine qu'aujourd'hui on fera les 20 en entier car il fut beau, pas trop froid, pas trop chaud. En Corée du sud, c'est parfois difficile d'avoir un juste milieu entre l'hiver très froid et l'été très chaud. Ça commence un peu à devenir comme ça en France. Pas autant je pense, mais un peu dans le monde. C'est pour ça que peu de gens font des activités en extérieur, préférant l'endol ou la clinique. Mais au printemps ou en automne c'est plus agréable. 20 kW ? Ouais, ça devrait aller ! Dit la meuf, il y a eu 10, 75 ans. Tu es très sportif, Minatian. Oui, t'inquiète. Elle, oui, mais pas moi. C'est pas la même personne. J'entends clairement de l'admiration dans sa voix. Ça doit être pour la première fois, moi j'ai eu du mal et même la deuxième. Maintenant ça va avec la pratique. Oui, voilà, je fais du sport à Paris aussi, donc j'avais la pratique. Ouais. Et pour parler de choses sérieuses Minatian, tu n'oublies pas la raison de notre pari, j'espère. Le pari qu'on a gagné, tu veux dire ? C'est beau de dire ça. Je ne pensais pas que tu me le rappellerais et que tu voudrais autant tes gages. Je suis un homme d'honneur dans la victoire comme dans la défaite. Il porte un training à lui, pas à moi, je tiens à préciser. C'est un peu dommage que tu manges ton concombre aujourd'hui car Claire n'est pas là pour en profiter. Elle s'arrête très vite si elle rate ça. On peut plutôt faire ça la prochaine fois ? Je ne suis pas particulièrement pressée comme tu t'en doutes. Donc ça me va. Par contre, je vais me faire violence et déjà enregistrer un morceau de Yanis tout à l'heure dans ce lieu de l'agence. Ce sera au moins ça dont je n'ai le petit. Je me serai déjà débarrassée. Je pourrai le mettre en ligne demain. Quant à ma tenue, j'imagine que ta cousine voudra aussi être là pour choisir dans la garde-robe de son frère. Donc je propose qu'on fasse ça et le concombre plutôt demain. Après demain. Demain, le timing trop serré pour que les filles nous accompagnent. Après demain, alors. À côté de moi, collez un soupir. S'il le faut. Bien pour le concombre, j'ai aussi hâte de voir ça, je l'avoue. Ça sert à la femme, mais je suis pas sûr que je parviendrai à manger une méduse, moi. Mais... Est-ce que tu crois que moi j'ai envie de manger une araignée ou un serpent ? Bah non ! Ou du... Non, non, je vais pas le dire. Donc tu as tout mon soutien pour vaincre ta phobie et mon admiration si tu y parviens, mon cher Juno. Assis à côté de ma djurban, DJ a lève un peu le manteau. Bien sûr que j'y parviendrai. Ah DJ alors, je vais informer Claire de Sapa. Sur mon portal pour m'acquitter de ma tâche, tandis que le van roule toujours dans les rues obscures de Séoul. Il fait encore complètement noir lorsque nous débarquons dans un quartier résidentiel. Les rues sont presque désertes, ce qui j'imagine est idéal pour un groupe de kpop qui veut faire un routing incognito. Le vent est froid quand je mets un pied à terre et je relève le capuchon de mon suit shirt sur mes cheveux. Jini enfile des gants, Impiane et Colin noue des écharpes légères autour de leur cou. Putain, j'ai pas du coup. Mon téléphone vibre dans ma poche et j'en sors pour voir la multiplication même si de Claire. Prends bien soin de mon izu. Je hoche la tête pour moi-même, rempoche mon portable et m'approche de mon cousin. Tu peux courir avec toi ? Si tu veux, je cours avec In-Chan. On ne sera pas les plus rapides, je peux déjà t'avertir. Somme est égale. C'est pas pour Tauri que je reste avec toi, c'est pour rester avec toi justement. Des nassettes de Colin s'attardent sur moi. Tant que tu ne fais pas un contredu de mission trop détaillée à ma sœur, ça va. Je hoche la tête car j'ai parfaitement compris ce qu'il voulait dire. Tout le monde fait quelques étirements, quelques échauffements. Un Durban tombe dans ses mains un peu de vapeur d'eau se souffrant devant sa bouche à cause du froid. Bon allons-y, itinéraire habituel. Les garçons hoche la tête et bientôt tout le monde part au trou. Bah du coup... Vas-y, vas-y. Je regarde Dino s'éloigner avec Hongri. Il montre d'ailleurs un petit regard interrogatif pour me demander si je viens avec lui. M'éclair me fait confiance et mon cousin a peut-être besoin de moi. Je secoue la tête en signe de dénégation et il se contente de m'envoyer un sourire avant de se retourner. J'espère avoir l'occasion de passer plus de temps avec lui tout à l'heure à l'agence. Ah bah là, tu vas pas être déçu. Madurban se met également en branle dans le sillage des 3 idols. Mais du coup... Comme Colin me l'a annoncé, il reste avec Imchan et il démarre tous les deux à l'allure réduite. Ça me permet au moins de les suivre. J'évite cependant de faire la conversation en courant. Déjà parce que ça rendrait les choses plus ardues pour moi et que je préfère garder mon sourd. Mais aussi parce que je vois bien que Colin est concentré sans la moindre envie de taper la discute. Je cours derrière lui, ce qui me permet de le garder dans mon champ de vision. Je vois que Imchan, un peu devant son meilleur ami, regarde souvent par-dessus son épaule également. J'espère que ça va aller. Au bout de quelques kilomètres, les rues commencent à être en pente. Il y a même de nombreux volets d'escalier à affronter alors qu'un soleil timide se lève enfin. Je poursuis vaillamment, on ne va pas la faire galérer, on va la faire galérer très fort. J'essaie d'économiser mon souffle et de bien respirer régulièrement afin d'éviter un point de côté. Malheureusement, mon cousin semble peiner un peu plus loin alors qu'il ralentit l'allure. Je le vois bientôt placer une main sur son torse, l'autre sur son plan. Mon inquiétude grimpe en flèche et j'accélère mes poulets pour arriver à sa hauteur. A la moitié du chemin, après ce que nous crée une tannes qui a jeté un oeil à son téléphone, Colin s'arrête carrément. Il se plie en deux les mains jointes contre son sternum. Parce que j'arrive à lui, il a les yeux fermés et il est très attiré par l'inconfort. Colin, je peux faire quelque chose ? Euh non, c'est le moment-là où il ne faut pas le toucher. Je n'ose pas le toucher. J'ai peur de faire empirer les choses. Je préfère donc regarder une tannes poser une main sur l'épaule de mon cousin. C'est souvent comme ça, Minachian, mais ça va aller, ne te tracasse pas. Ils l'accompagnent ensuite vers le sol où ils se mettent tous les deux à venir. Je me penche anxieusement vers eux. De son côté, ils me tiennent déjà des bouteilles qu'ils portent attachées à la jambe et l'attend mon cousin. Cette dernière ne la prend pas et se coule lentement la tête. Contrairement à l'image que ça donne, peut-être, ça va. Enfin, ce n'est pas la joie, je ne vais pas te mentir. Mais ça pourrait être pire aussi et je vais arriver jusqu'au van. J'ai juste des nausées et là, j'ai cru que j'allais gerber sur les pavés. Ça m'arrive souvent, mais je m'accroche. Si je courrai jusqu'à ce van, je te le garantis. Comme Colin s'endort tard à cause des douleurs et qu'il se relève plusieurs fois la nuit, le réveil tôt et d'autant plaisir pour lui. Minachian passe une main sur le front de mon cousin pour le dégager des mèches du monde qui tombent sous sa capuche. Ils sont toujours à genoux sur le trottoir. C'est bon, on va pouvoir repartir. Mon cousin se remet debout sans poser le dos de sa main sur ses lèvres. Comme pour en diviner une nouvelle vague de nové. Minachian soutient un de ses coudes. Non mais t'as pas compris en fait la vie. Si tu le disais à manager van, pas pour ta maladie, mais lui dire que je ne sais pas, que te lever ou courir, c'est dur pour toi. Peut-être qu'il te dispenserait de le faire, qu'il te laisserait dormir plus longtemps et pourrait te revenir chercher après le cooking. Si je ne travaille pas mon environ, je ne pourrais pas dire le cooking à me démener sur scène deux heures pendant un concert. C'est pour ça qu'on fait tout cet exercice. C'est pour pouvoir rester en forme, pour faire nos spectacles, nos promos. Si je ne m'entraîne pas correctement, je ne pourrais pas non plus faire mon métier correctement ensuite. Et puis je n'ai pas de raison de ne pas le faire puisque ça fonctionne. Je vais faire mes vingt kilomètres, tu vas voir. Il me sourit d'un sourire qui ne manque pas de vaillance vu la situation. Il ferme ensuite les paupières et lève le visage vers le ciel pour déglutir, ravaler une fois le plus de nausée qu'il le prend. Evite, s'il te plaît. Je vais prendre un anti-nausée. J'ai peur de vomir. Je le prendrai en arrivant à l'agence. Meurk. Minachan lâche la tête en s'est mordiant un peu la lèvre puis tend sa bouteille d'eau vers moi. Toi, tu en veux un peu Minachan pour t'hydrater avant de repartir ? Je veux bien, merci. J'actuète la boisson avec gratuité et envoie quelques orgies avant de la rendre à Minachan qui m'imite. Elle est plus que dix kilomètres. Madame Jorban va sûrement venir nous rejoindre, en plus il ne faut pas qu'il me trompe comme ça. Mon cousin se relève et fait jouer à une de ses chevilles. Je me souviens qu'il m'a dit qu'il avait aussi des articulations raides parfois. Il se remet doucement en marche à petite foulée. Une tienne qui fait de même lui prend la main pour l'aider à avancer facilement. Bon du coup celle-là je l'ai déjà. Mais c'est pas grave. Cinq millions. Il ne veut pas t'en souhaiter un peu mais on est dans sa deuxième main. J'accepte avec reconnaissance, crois pas. Bon, les contacts on prend. Moi je suis trop... Je suis trop tactile pour ne pas prendre mes contacts avec lui. J'attrape donc les doigts d'une chaîne des miens et me laisse moi aussi m'entraîner par lui. Sans cela, je ne sais pas si j'arriverai à bon port non plus. Quelques minutes plus tard, Madame Jorban arrive à notre rencontre. Il ne faut aucun commentaire sur rien, ce qu'on entend me rebrosser et chemin une fois à notre hauteur pour courir avec nous. Trois quarts d'heures plus tard, nous atteignons enfin le van. Euh... Je me dépêche de m'être tirée tout souvent. Sinon bonjour les courbatures et les raiders dans mes mollets de main. J'ai juste fait marcher et j'ai eu les gens de lever ce matin. Je m'appuie à la voiture pour garder mon équilibre. J'aime bien le Amitya, je sais pas. Ce faisant, je cherche Jini les yeux. Ça a été sur le parcours, Minatian ? Jini les bouteilles d'eau au l'air s'avance vers moi. Il ne me porte plus son capuchon ni ses gants. Il s'adosse tranquillement à la carrosserie du van noir. Oh oui, très bien. Il lâche la tête et me sourit tout en prenant une nouvelle gorgée d'eau. Oh mais excuse-moi, tu en veux ? Hum... Ça ne sert à pas de refus. Il me tord la bouteille remplie d'eau claire avec un sourire supplémentaire. Ça arrive. Pardon. Est-ce que c'est étonnant que je remarque ça ? Non, je fais toujours des remarques qui n'ont aucun sens. Je l'apporte à mon tour à ma bouche avec l'impression très étrange d'effleurer un peu ses lèvres quand les miennes défendent le boulot. L'émotion que je ressens me rappelle vaguement celle de la soirée d'Halloween. Quand je dansais très près de lui. C'est plus très près, là vous êtes l'un d'un d'autre. Déni regarde devant lui, les homopathes sont toujours appuyés contre la voiture. Ou du moins il me semble qu'il regarde devant lui car je me trouve à sa gauche. Du côté de sa franche... Du côté où sa franche couve son œil. C'est fou. Une minute de silence s'écoule entre nous comme l'eau dans ma vorge. Ça fait du bien après l'effort, merci beaucoup. Je lui rends sa bouteille et il y boit à nouveau sans s'inquiéter que ma bouche ait touché de plastique qu'auparavant. Ça doit plus aussi dans la bouteille d'injan alors c'est pas grave. Je l'observe à la dérobée figurant de l'angle mort de son champ de vision sous profil et très beau, très élégant. Mais il est aussi quelque chose de fragile avec son visage à moitié mangé par ses mèches noires. Instinctivement jetant une main pour les repousser. Lorsque j'ai réalisé ce que je suis en train de faire, il est trop tard. Le bout de mes doigts a déjà frôlé ses cheveux. Zine s'en rende compte et avant que je puisse reprendre mon bras et habitué une excuse, il m'attrape ma main au vol. Tu peux ? Maintenant j'ai parfois envie de voir ce qui m'entoure de mes deux yeux aussi. Je pars pour ne pas devoir me poser de questions tandis que mon poignet est toujours entre son pouce et son index. C'est toi qui a choisi de te coiffer comme ça ou ce sont les coiffeurs de l'agence qui te l'ont conseillé ? Non c'est moi, les coiffeurs ont trouvé que c'était une bonne idée. Il y a une coupe à la mode de ce genre en ce moment en Corée mais on est d'Italie encore un peu plus loin. C'est pas pour ça que j'y ai pensé, je crois que c'était une façon de me cacher un peu. Une façon de me soustraire à la réalité et de ne pas la voir. Ça fait tellement du mal à chaque fois que je l'entends parler, j'ai à chaque fois qu'il me disait un truc triste. Mais voilà exactement, certaines notes sont un peu tristes dans ses phrases comme parfois. Mais quand je te vois qu'avec un oeil, j'ai l'impression de ne pas en contempler assez. Oh sa petite tête là ! Il attire tout doucement ma main vers ses cheveux. Si doucement dans une étreinte tellement lâche de ses doigts que je pourrais reprendre mon bras à n'importe quel instant et arrêter le geste. Quoi ? J'ai même pas suivi. Ah ok, mais j'ai pas envie on va dire, j'avais pas trop compris en fait. Je lis sans lire ! Derrière mes yeux grand ouverts, derrière mon visage sur l'eau s'ébahi, mon sang bat à tout rompre. Lorsque ma main se poche sur sa frange, il ouvre les doigts. Je peux pas résister plus longtemps. Simulément j'entreprends d'écarter ses mèches sombres sur le côté de son front. Si je veux son épais est doux agréable contre ma peau. J'ai l'impression que je pourrais faire ça toute la journée et au fil des secondes je m'en ardis un peu. Bientôt l'oeil de Gould de Dini apparaît poser sur moi aussi doré que le droit dans le soleil de la matinée. C'est la vraie couleur d'yeux ? Ouais en vrai c'est pas vraiment doré, c'est plutôt noisette avec des reflets ambrés. Mais l'agence a des yeux de me m'accarter en disant qu'ils étaient dorés, ça c'est plus spécial. Regarde mieux son iris si près de moi. Je vois la lentille de ce qui est le cercle pour permettre de se passer de lunettes qui encourageant sa myopie. C'est vrai ses yeux ne sont pas uniformes, plutôt nos êtres éclairs, constellés de paillettes ambrées comme mottants de pépites. J'ai l'impression d'être une chercheuse d'or en plein édorador. Je donne une comparaison dans ce jeu. Mais mon cœur s'agit comme si j'avais déjà trouvé un trésor que je ne savais pas chercher. Je n'ai pas décidé de voir la réalité sans maquillage ou marketing ? Non, pas du tout. Je n'ai qu'à me forcer, je suis tout à fait sincère et j'espère qu'il l'entend. C'est des yeux magnifiques ou spéciaux encore que s'ils étaient uniformement dorés. Disney s'échappait un petit rire amusée ou voir content. Alors je ne les regrettais pas. Je me rends d'un compte que je n'ai pas enlevé ma main de son visage et que mes doigts sont toujours enfouis dans sa frange. Si ma djurban m'a vue dans ses postures, je rougiens en les retirant prestement mes jeans souris d'un souris que je trouve apaisé. Ça ne me dérangeait pas le moins du monde. Ma djurban s'approche du van et je m'écarte un peu par effet. Je me sens un vrai stressé, je me demande ce qu'il pense exactement de me voir ainsi proche de ces poulains. Il ne fait en tout cas pas de commentaire et sourit à la ronde en m'incluant. Il faudrait rentrer à l'agence maintenant. Il va être plus que l'heure. L'ouvre à la portière du côté conducteur. Quel est le programme maintenant ? Ils vont les noter un petit quelque chose puis ils auront une séance de préparation physique. Douche, passage, celle esthéticienne puis répétition des chansons du prochain album avant un déjeuner léger. Ensuite cours de langue puis répétition de danse pour les chorégraphies de leur prochaine tournée. C'est presque plus fatigant d'entendre s'allister comme ça que de le vivre du verre à Mia-Chan. C'est quand même fatigant en vrai. La rentrée Agnès est déjà engouffrée dans le véhicule et tout le monde lui envoie que le pas, collant en dernier. C'est quoi ce bordel ? Le van s'est engagé dans l'entrée du parking souterrain de l'agence, visuellement situé sous l'immeuble. Mais bien avant d'arriver à la porte qui ne se lève qu'avec un badge après les explications de l'immeuble, voilà que nous nous retrouvons bloqués par un gros tas de sacs boubelles qui nous barrent le passage. Deux hommes arrivent en courant, l'un se précipient vers l'amas de sacs. L'autre vient frapper à la vitre de Manage Urbain. Je n'entends bien plus ce qu'il dit mais je vois le manager de Surstar à Kéfi. On va descendre ici et rentrer par le garage à pied. La voie est libre de toute façon. Ils vont enlever tout ça et ils gareront aussi la voiture pour nous. Je vais lui laisser les clés. Ok mais d'où viennent ces ordures ? Je ne sais pas, j'arrive comme toi. Manage Urbain coupe le contact puis sort de la voiture et nous l'imitons tous. Après avoir jeté un coup d'œil perplexe au monçon de sac bien rempli, nous prenons la direction de la porte du garage. Je suis Manage Urbain de près, intimidée d'être pour la deuxième fois au pied du grand building noir d'Open Entertainment. La dernière fois c'était la nuit et ma cousine était avec moi ce qui me donnait du courage. Oh ! Bip bip ! C'est vraiment, c'est beau. Je sais que je fais très bien les bruitages, merci. Je me retourne à l'exclamation de Julia qui marche quelques mètres derrière moi. Il a les deux bras levés, il regarde son torse où s'étale à présent un énorme auréole couleur café. Face à lui, un homme d'environ 35 ans en costume, un gobelet et un téléphone à la main. Je ne vous avais pas vu. Vous feriez mieux de regarder où vous marchez plutôt que d'avoir le nez dans votre portable. L'homme hausse les épaules sans être rétorqué quoi que ce soit. Il reprend ensuite sa marche pour contourner Julia, Dini et Agnel et poursuivre son chemin comme si il n'était. Et Julia se donne vers nous le visage incrédule. Je rêve où il vient de m'ignorer de façon royale là. Après avoir réuni mon suite avec son café dégueulasse sur... Intervention Daniel intelligente. Tu n'aimes plus le café, Dina ? Ce n'est pas vraiment la question. Le même vocaliste fait volte-face en même temps qu'un pas décidé dans la direction de l'homme qui s'éloigne. Je vais lui faire bouffer son gobelet. Dina trape aussi ton son meilleur ami par le bras t'a dit que Colin le rappelle à l'ordre. Sûrement pas, on va pas taper un scandale devant l'agence. Ton pull partira au pressing et voilà, pas besoin d'en faire tout un plat non plus. Ce n'est pas le pull, c'est le manque de flagrant respect. Luna est la plus pressante que cela s'il te plaît. Si nous restons ici, ça va forcément attirer des gens. Dina tire un peu sur le bras déjà gentiment et plus que les restes et c'est là qu'il le fait, qu'il paraît de convaincre un rejoint. Dina, solution à tout. Son visage exprime cependant toujours son énervement et je le juge plus prudent de ne rien ajouter. Je suis les garçons et le manager Ben jusqu'à la pièce où nous avions déjà rejoint sur Star avant la soirée d'Alene. C'est la pièce sur Star en fait. Il y a trois jours de petits salons à nous dans l'agence, chaque groupe a le sien. Quand on est plus souvent ici qu'un appartement, c'est un peu comme la dorée chez nous. Annel se laisse tomber sur l'un des fauteuils avec grâce. Sur la grande table, je remarque que diverses boîtes sont posées. Le petit déjeuner, tu peux le prendre avec nous sinon il y a une cantine à l'étage plus bas. Avec vous, ça sera très bien. Ilya qui a enlevé son sweatshirt... Ilya qui a enlevé son sweatshirt maculé de café revient à... A près du groupe... Attends, c'est une... J'ai bloqué, je sais... Mais pourquoi ? Enfin, je crois que ça se guignole, ça m'énerve. Même pas un pardon pour votre cul. Eh bien, n'y pense plus. Il est donc qu'il s'est levé pour s'approcher des boîtes sur la table. Les écouteurs et ses amis. Chacun a la sienne préparée en fonction. En fonction de quoi ? Des calories qu'il lui faut et tout ça, c'est très millimitré. Mon cousin ou sa boîte, il le jette à côté et puis me regarde. Je n'ai pas très femme inaction. Si tu veux mon petit déjeuner, je te le donne. Ça aiderait à ma soeur de me dire que je t'ai pas laissé mourir de faim comme ça. Je vais comprendre ça maintenant. Il m'a dit que manger lui faisait mal au ventre. J'imagine qu'il ne devrait pas... Ne pas pouvoir faire son entraînement. Je lâche la tête et prends la boîte de ses mains. Il m'envoie un regard et un sourire reconnaissant. Je m'inquiète qu'il ait l'estomac vide à l'aube d'une journée intensive mais il doit savoir ce qu'il fait. Je ferai ce que je peux de mon côté pour Lily. Merci. Merci. Il n'était qu'un dormeur et je ne pense pas que les autres l'ont entendu. Lorsque je me retourne pour aller m'installer quelque part, Madame Urban me regarde mais il ne dit rien. Je vais chercher des bouteilles d'eau, ils n'en ont pas à porter et je reviens. Pendant que Madame Urban quitte la pièce, je m'assieds près de Daniel seul sur un petit canapé. Il a enlevé son sweatshirt et arbore d'un t-shirt décoré de cactus fantaisie. Il est en train de machiner quelque chose et l'a ouvert perdu au plafond, il est plus utéré et immatériel que jamais. Quand je prends place à côté de lui, il repose toutefois les yeux sur moi et se me sourit. Tu veux du concombre, Minatian ? Il prend une languette vert clair et j'espère que Jillian n'a pas vu depuis son fauteuil un peu plus loin. Ça ira. J'ai déjà la boîte de mon poussin, je suis sûre que j'aurai assez de choses dedans. Ah, d'accord, c'est vrai. Quelques minutes plus tard, le manager Urban revient dans la pièce les bras et est chargé de bouteilles. C'est une solution d'eau terminée. Quelques minutes plus tard, le manager de Sir Star tape dans ses mains. Bon, préparation physique, tout le monde à la salle de gym. Les cinq garçons repoussent leur petit-déjeuner et se lèvent mis de leur bouteille. Je leur emboîte le pas avec la mine, curieuse de voir comment va se passer le reste de la journée. Dans la grande salle, d'autres garçons sont déjà en train de s'entraîner. Je repère un ou deux coachs également qui vont d'une machine à l'oeuf pour prodiguer des conseils. Tiens, il n'y a pas d'idoles ou très une fille qui s'entraînent ici. Elles ont une salle séparée, on ne mélange pas les sexes. Je vois. Les membres de Sir Star paraissent en tout cas à savoir ce qu'ils ont à faire car chacun se dirige vers un mangent sans éviter. Je regarde mon cousin qui fait tourner ses poignets puis ses coudes l'un après l'autre et est en train de faire rouler ses épaules. Il se suspend ensuite à une barre horizontale et commence à réaliser des tractions. C'est sûr qu'il ne peut pas se blesser les articulations. Dia de son côté est toujours sorcenu et tire sur une sorte de poulie. Juna fait ses triceps à la poulie afin de renforcer les muscles en haut de ses bras. Nana Durban m'a rejointe sur le banc sur lequel je me suis assise pour observer sans gêner personne. Juna fait des écartés assis et le travail s'est fait tour. Les tractions de collins c'est pour les muscles de son dos. Elle est nid. Taïwong fait des abdos sur un appareil qui s'appelle la chaise romaine. Et ils me tiennent des squats avec une barre, ça c'est pour les cuisses et les fessées. Une boule qui chamboule. Chaque jour chacun travaille un groupe de muscles différents, on ne mélange pas. C'est pour qu'ils puissent performer ? Entre autres, oui. Leurs performances sont physiques. Sans jambes toniques, ils ne pourraient par exemple pas faire les chorégraphies qu'ils font. Et puis bien sûr, il y a une question esthétique. Un corps sculpté athlétique, plus haut, plus haut femme. Je vois. J'ai un cousin au professe de Nana Durban et j'ai fini quand même par lui poser la question qui me taraude. Ça ne vous dérange pas que je sois à proximité ? Vous dites que les filles et les garçons de l'agence sont séparés au point de ne même pas partager la même salle d'entrainement. Mais au moins vous me laissez être proche d'eux. Je ne pense pas être capable de le tourner autrement que cela ne me fasse bafouiller. C'est moi qui bafoue, oui par contre. Ben Durban passe une main dans ses cheveux. Oui, c'est vrai, je conçois que cela puisse sembler étrange de ma part. Et je vois bien que ça les motive et que ça leur ferait plaisir. Être un idol de Kpop ce n'est pas simple, c'est une vie de discipline et du sacrifice au début. Un jour le succès sera fait tel que ça ne sera plus le cas et je leur souhaite. Mais avant, j'ai connu quelqu'un qui voulait devenir un idol au moment de la deuxième dégénération. Deuxième génère pour vous dire, j'ai une dégénération mais c'est parce que j'ai bougé en fait. C'est tellement dur et les conditions tellement horribles à l'académie qu'il a fini par ne plus pouvoir le supporter. La voix de Manage Urban a chuté. On dirait à présent que ces mots sourds émanent d'un puits sans fond. Au début je n'ai pas compris et je l'ai mal pris, même parce que j'avais l'impression que la personne ne tenait pas à moi. Bien sûr c'était très dur mais moi j'étais là pour cette personne. Qui a tout de même commis les réparables comme si je ne comptais pas. J'aime pas ça parce que moi je voulais y passer les moments joyeux mais ils ont tous obligé toujours de ne pas me remonter le moral. Manage Urban secoue la tête tandis que je l'écoute le cœur serré. Bien sûr je rigole. Il lui paraît enveloppé par une tristesse habituellement invisible mais très épaisse autour de lui. Moi je me sens glacée. J'ai réalisé ensuite qu'en fait ce n'était pas ça. Bien sûr la personne m'aimait énormément et était très attachée à moi. Mais sa souffrance était tellement immense à cause de ses conditions d'esclave que ça a pris le pas. Si un jour tu as la pression... Non. Si tu as un jour la pression de ne plus pouvoir l'apporter quotidien, tu trouveras de l'aide ici. Et là j'ai pris de plein fouet ce que ça devait représenter une souffrance encore plus grande qu'un amour déjà fait mourant. J'ai peut-être déjà fait le let's play et je lisais pas les trucs que Bayou l'a dit mais c'est parce qu'on sait tous et c'est souvent des nouveaux trucs qui ont été implantés avant. Et vous savez j'ai commencé quand le chapitre 23 était sorti. Donc c'est pas un moment d'ailleurs. Mais les trucs comme ça je suis obligée de les lire. C'est pas n'importe quoi. Donc voilà. C'est juste pour te dire parce que je sais qu'il y a des trucs que je lis pas. Des trucs que je lis. Du coup voilà. Est-ce qu'on peut quand même imaginer un tas de désespoir lorsqu'on n'est pas plongé dedans ? Je l'ai ressenti tout le monde à dessus. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire sa carrière. Je n'ai rien pu faire pour cette personne à l'époque mais je vais tout faire pour que cette tragédie ne se représente pas. Alors j'essaie au mieux d'adoucir les choses pour le groupe, pour leur permettre de respirer et de s'épanouir dans ce qu'ils font. Et toi, je crois que tu les aides à soi. Anderban me sourit et ça me réchauffe un peu le coeur. Je fais en sorte que Sir Star ne vienne pas le nom d'une prison. Tant que cela n'en prend aucune règle inaltérable, soit libre d'être aussi proche d'eux ou de l'un d'entre eux que tu veux. Je me sens triste malgré tout, même si ces mots me rassurent et me remplissent de joie. C'est difficile de jester le sentiment de perte et de chagrin qui s'est posé sur nous lors de son histoire. Madame Erban me sourit encore une fois gentiment avant de se lever pour appeler le groupe. Les garçons venaient et leur linge tourne. Je me secoue un peu pour faire une bonne figure. Les cinq membres de Sir Star nous rejoignent près du banc et ils ont l'air à d'avoir chaud. Allez prendre une douche rapide, n'oubliez pas votre savon et votre shampoing. Ah oui, c'est mon ordinateur. Non, j'ai pas envie de faire ça. Et votre déo ? Immédiatement tous me regardent en air interdit à part Colin qui rit. Euh, j'ai dit quelque chose de bizarre. Je trouve qu'on sent mauvais. Je vois également une chaîne se sortir les 16 à l'air inquiet. J'ai l'impression d'avoir raté un épisode. Euh, non, pas du tout. Mais vous avez trop tiré et... J'ai à avoir qu'un sourcil. Et... J'aimerais jeter souffrance. Mon cousin passe une main dans ses cheveux blancs en riant toujours. J'ai compris parce que personne ne met de déodorant en fait. Mais... J'ai arrêté de... Eh ben écoutez moi j'ai pas cette chance... Pas cette photo. Écoutez, dans la vie on n'est pas tous chanceux, ok ? Non mais... On en a pas besoin moi y compris car Dieu merci j'ai pris les jeunes de mon père à ce niveau. La sœur des coréens est inodore. C'est pour ça que ce n'est pas facile de trouver du déo dans les magasins ici. Ce n'est pas une blague, ça s'explique au niveau génétique. J'ouvre des yeux comme des sous-coupes. Je savais pas du tout, désolé en Europe c'est pas comme ça alors je voulais pas... Oh, c'est le moment de déodorant sinon... J'ai l'impression de m'enfoncer de leur expliquer qu'à mon état naturel je pue. Cette fille elle est magique. Je regarde Dini. Dini on lève carrément cette histoire. Tu peux tester si tu veux. On va se calmer les enfants hein. Normalement ça ne sent rien. Je me proche un peu timidement un peu embarrassée aussi. Ses épaules sont encore moins mouillées que c'est de Gia peut-être parce que le tissu de son shirt est un peu épongé ses gouttes. Des gouttes. Euh, c'était les gouttes. Et cette chose que je sens me tenant près de lui c'est l'odeur de son gel douche ou de sa crème, je ne sais pas trop. En tout cas ça sent comme une odeur de brille. Non, ça sent pas la sueur. Jini me sourit. Maintenant tu sais que ce ne sont pas des bobards. Sur ses bonnes paroles à la douche donc. Je vais encore rester un petit quart d'heure pour faire les développés inclinés et couchés j'ai pas eu le temps de lui faire. Je vous rejoins tout de suite après. D'accord. Je vais rester sur mon banc pour observer Gini qui sur un banc d'exercice soulève une barre à laquelle sont accrochés deux fois. J'espère que toutes les fans de Gini et moi-même nous sont prêtes à mourir. Perso je ne le suis pas mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut mourir en paix ou pas ? Parce que je pense que c'est bon. Genre, on a notre cotard. Je vois ses muscles se bander, son visage sérieux se tendre sous l'intensité de l'effort qu'il fait. Les points ont l'air très lourds mais il paraît néanmoins à les soulever. Je suis impressionné d'autant qu'il tend complètement les bras. Sous le tissu de son t-shirt saillant, sous sa peau au rallier, ses muscles se tendent d'eux aussi. Je le contemple subjigué par sa beauté en plein effort par l'élégance de ses gestes malgré leur force. Il finit par reposer la barre en métal et par me regarder. Je rougis prise en pleine complotation de la bouche ouverte. Tu veux essayer ? Je pourrais jamais soulever un aussi grand poids. Un poids plus petit alors il ne faut pas que tu te fasses mal. Je me proche tandis qu'il cherche déjà une barre plus adaptée sur le côté. Assez-toi sur deuxième banc si tu veux. J'y m'installe et très vite, Genie revient avec une autre barre qu'il dépose au-dessus de moi. Au moment où j'y place les doigts, il me corrige. Ecarte toutes les mains, ce sera plus simple. Il pose ses doigts sur les mires et il fait glisser le long de la barre métallique. Voilà, ça devrait être bien, tu peux essayer. Quand j'inspire un grand coup, rassemble mes forces et tentent de soulever les poids. Et selon malgré tout, je n'y parviens que moyennement. C'est bien, c'est un début. Si ce n'était pas difficile, ça ne te fera pas travailler les muscles. Tu sens comme il travaille ? Oui, je crois. Tu réussis et Genie me souris. C'est super. Il prend place sur le banc juste à côté que sa barre est toujours en place. Mets tes mains à plat sur mes pectoraux, tu vas voir. Quoi ? Quoi ? J'ai lu ça tellement machinalement mais je n'aimerais pas à ce qu'il dit ça. Ils ont vraiment un problème. Parfois ils sont là en mode, c'est pas trop bien d'être collé au sexe opposé. Mais tranquille, te lâche des trucs. Tu veux sentir ou pas ? Je me rêve puis me penche sur lui. Allez c'est parti hein, on s'en fout. Non. Je suis... Je suis long sur un oeil doré. Non. Moisette avec des pépites en vrai. Ouais, ça va être encore plus long quoi. Il suffit de moi soudain. Juste en dessous. Tu peux y aller si tu le souhaites. Puisqu'il m'y a autorisé, je place mes pommes sous son torse avec un peu de timidité sous toi. Parce que Digny lève la barre au-dessus de sa tête, tu sens ses muscles durcir sur le tissu de son tissu. Je sens aussi sa poitrine se soulever lorsqu'il se repose quelques secondes avant de reprendre. Puis ses pectoraux se tendent de nouveau avant que son torse ne monte et ne descende légèrement. Quand il est inspiré, expire. Excusez-moi mais la meuf elle ponce là, normalement. Moi genre euh oui. Ça ne m'arrivera pas mais vous avez compris. C'est un rime t'engoutant cela. Quelque chose de très sensuel aussi. Vous voyez c'est bien ce que je disais quoi. Il nous montre des trucs normal et après ils sont en bas. C'est un peu bizarre en fait. J'ai le coeur qui bat. Et le charme est hélas rompu par l'apparition de Manjurban en compagnie de Aniel. Super, mon fils Aniel aussi il a vu ça. Myung Park, la jeune fille qui a retrouvé le collier est en bas. Il faut aller la débriefer et la remuncer. Digny, c'est où tu viens avec nous. Digny m'offre un sourire d'excuse et nous quittons tous les deux la salle. Moi je veux venir enfin. J'suis pas trop où aller alors je m'assieds sur une chaise qui me semble m'atteindre providentiellement au couloir. J'ai bugué. J'en profite pour envoyer un message à ma cousine afin de lui raconter ma médecine déjà mouvementée. J'ai un collant et une chaîne émerge enfin. Bah du coup j'ai l'arrivée au collant. Je crois que j'avais déjà fait ça. J'espère que jusqu'à présent tu ne regrettes pas ton lever ici le matinal. Non ? Pas du tout. Tu peux toucher les pectoraux de ton pote donc ça me dérange pas. Ouf, car je m'en serais voulu sinon. Ce n'aurait pas été ta faute, vous n'allez pas changer votre journée pour moi. Comme ça tu vois un peu mieux ce que c'est d'être un idol sous les paillettes. C'est surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est un infini de travail dans les coulisses pour faire quelques moments sous les spotlights. Mon cousin prend sa tête pour m'examiner plus attentivement, ses cheveux encore moins sont peignés en arrière. Est-ce que c'est un peu comme... tu t'y attendais ? Plutôt oui. Je n'ai pas l'intention de développer ma réponse parce que manager Ban arrive à se m'enfuir si le visage grave. Où est Juna ? Il est allé au sujet d'enregistrement pourquoi ? Tu peux aller le chercher s'il te plaît ? On a un petit souci. Lorsque j'arrive au bas grand d'escalier je me heurte à Minou. Oh, pardon. Ce n'est rien. Elle ne fait pas minute de s'écarter et me dévisage d'un air froid. Tu as été remercié par Junya Niem alors ? Oui, Jinseong et Taeyong m'ont remercié. Elle insiste bien sur le déprimant comme si elle était plus proche que moi. Est-ce que tu as touché CP avec toi ? Et toi tu es ici pour... J'accompagne mon cousin à l'agence aujourd'hui. Ma cousine s'assure s'est blessée à la cheville alors je suis venue seule. Je vois. Je ne sais pas exactement ce qu'elle voit mais mes pensées lui s'éloignent très vite de Minou et au cri de Jia. Bip de Bip de Bip. Alerté étant par le compte de son exclamation que par son tonge, aussi énervé que stressé, je me précipite vers les garçons. Flanqué de ma nette urbaine, ils sont en un cercle autour d'une main vocaliste qui détient un papier blond dans une main. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ces unies qui se tournent vers moi lèrent très ennuyées. Une menace que quelqu'un envoyait à l'agence, une menace adressée à Juna. On l'avertit que s'il ne fait pas sûr à ce qu'il fait, il arriverait à un malheur à Bayol. Quoi ? Et du coup qu'est-ce qu'ils vont faire ? Être vigilant je suppose ? Je ne sais pas trop, ils en ont senti discuté après que je suis partie. L'atmosphère était tellement électrique que je me suis dit que c'était mieux que je les laissais tranquilles. Non, je dois dire que quand je suis venu rentrer avec ces retours tabattus, j'ai eu peur. Miung aussi est parti et je ne sais pas quoi penser d'elle. Elle semble si étrange, pas franchement hostile envers moi mais une croix d'or polaire. Et son assistance à me corriger en l'appelant et me demande de faire ça par leur prénom. Faire passer un vrai autour de mes épaules et serre le point de l'autre. Moi ce que je trouve étrange c'est qu'on soit suffisamment lâches pour menacer un petit chien. Il faut vraiment être un sale rat pour s'amuser à ça. Mouyun n'a pas été trop affecté. Il avait l'air ennuyé évidemment, ils l'étaient tous. J'espère que ça va aller, que c'est qu'une fausse alerte et un canular. Soupir. Ma journée à l'agence avait tellement bien commencé. Je suis triste qu'elle ait l'air interrompu comme ça. Je maudit ce mauvais plus en tant rien que pour ça. Mon téléphone vit soudain sur la table du salon. C'est lui-là qui nous propose une sortie pour ce soir. Bien, bien, ça te changera les idées, tu en as besoin. Je sais pas trop. Si, si, c'est mieux que de rester et de se ranger les sangs. Dis-lui, lui, et demande-lui à quelle heure on la retrouve et où. Je n'ai pas le courage de lutter contre le tempérament vigoureux de ma cousine. J'accepte donc la sortie et comme Claire me l'a demandé, mon... Claire... Je pose. Mon qui est ? Mon... Mon qui est, je pense pas. Également... Je sais pas, écoutez, ils font des francs qui font difficile. Il y a également des détails. Lorsque, deux minutes plus tard, je reçois la réponse de notre nouvelle amie, je lui lève les yeux vers Claire. S'il y a les trossons, je convienne. Mais le rendez-vous est aussi avec Namseon. Ouais... Je savais pas qu'à la deuxième fois, on pouvait pas refuser. J'avais pas envie de le faire. Le soir venu, le métro nous emmène donc toutes les trois retrouver Namseon. C'est une première pour Claire et moi. Sylvia est avec nous et il semble aussi plutôt impassante de profiter de sa première soirée au cœur de la nuit, Sylvia. Pfiou, on est enfin arrivé. Ça commence à devenir difficile pour moi. Tu aurais dû rester à la maison, ça ne m'aurait pas à déranger. Non, pas question, je viens avec vous, c'est tout. D'accord, d'accord, ne te fâche pas. Je me fâche pas, j'exprime mon opinion. Je reconnais de l'entendement sur ma cousine. Je crois qu'il vaut mieux de ne pas insister, car elle ne m'a pas l'air ouverte à la discussion sur ce sujet. Faudra que tu fasses attention à ta cheville. Je ne comprends pas à me lancer sur la puce de temps, euh, de temps sera sur toi. Et je vais rester assise à te siroter un verre. Tu n'as pas peur de t'ennuyer ? Tu pourras nous surveiller de ta place comme ça ? S'il bien arrive, mais comme j'ai comme le sentiment qu'elle n'est pas si loin de la vérité. J'ai bien compris que le verre n'est pas seulement en train d'une option. Pour ma part, je l'ai toujours trouvé super sympa avec moi. Il t'as juste dit salut ! Et puis après, ce qui s'est passé un peu plus tôt dans la journée, j'ai besoin de me vider la tête. Miu m'inquiète un peu. J'espère que ce n'est qu'une fausse à l'air. Ce serait simple et absolument terrible s'il arrivait quelque chose au champ de J.A. Ce dernier serait inconsolable. En tout cas, j'ai en tout cas besoin d'évacuer ma pression. Bien sûr, j'aurais préféré le faire auprès des garçons, mais on ne peut malheureusement pas aller les voir tous les soirs. Je leur enverrai un petit message de bonne nuit tout à l'heure. Enfin, ce dont j'ai le numéro, donc tout le monde sauf Agnel. Je crois. Dans une chaîne ou pas ? Je n'en ai fait pas encore récupérer ce dernier. Mais j'espère que les autres lui transpartent mon bonsoir. Nous descendons du vacant de métro avec crudence et faisons une petite pause sur les quais avant de continuer. Ta voiture était en effet bondée et nous avons dû rester debout pendant tout le trajet. Le bras de Claire est toujours passé dans le mien. Ça va ? Toujours au quai ? Je pourrais un texto à Namsun pour lui dire qu'on ne vient pas finalement. Non, non, tout va bien. Je dois juste me reposer un peu avant de taquer la suite. De toute façon, ce n'est pas très pressé non plus. On peut bien attendre 5 minutes. Je lâche la tête et la mène Claire jusqu'à un petit banc où elle se laisse tomber. Que c'est chiant mon sang, il y a encore deux semaines à venir comme ça. Dis-toi que ça aurait pu être pire, tu aurais pu te casser la jambe. Est-ce qu'on aurait dû rentrer en France si c'était le cas ? Non, même avec la jambe cassée, je serais restée ici. Au pire, je serais allée chez mes parents pour me faire chouchouter pendant ce temps-là. Ou et bien en attendant, si tu ne veux pas tester ta théorie, évite de j'éticuler partout comme ça. Claire souffle sur une mèche de ses cheveux tombée devant ses yeux. Je sens soudain lave de la main de Sylvia tirer un peu mon sac. Dites, je ne voulais pas vous inquiéter car je me disais que c'était dans ma tête, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui nous suit depuis tout à l'heure. Je l'ai remarqué quand vous êtes venus me chercher et je pensais que je me faisais des idées. Mais... Quoi ? Où ça ? Il ne manquerait plus de ça. Ne t'agite pas en avis. Un homme ? Une femme ? Peut-être encore ce certaine est-ce que tu as ? Est-ce que tu as ? Qu'est-ce qui est-ce ? Une connaissance du frère de Claire. Euh... Un mec pas net qui voulait me parler. Je ne peux pas en dire plus car si je dévoile qu'il est journaliste, Sylvia veut se poser des questions. Pourquoi en effet un journaliste me poursuivait célèbre moi et une étudiante lambda ? Je ne suis pas encore célèbre moi-même. Ce n'est pas à moi de dire à Sylvia que mon cousin est dans un groupe. Ce serait plutôt à Claire. Tant que ma cousine se tait, je vais continuer à faire montre de la même description. Description. Ah, bon. En tout cas, je ne sais pas trop si il s'agit d'un homme ou d'une femme car la personne porte un masque et une casquette baissée. Je vais vous la montrer discrètement. C'est hyper plus haut sur ses talons de trois quarts et un léger mouvement de la tête. Mon gars part dans cette direction mais une nouvelle rame de métro vient de s'arrêter et c'est une foule de passagers qui arrive sur le quai. Je tends le cou mais je ne vois rien. J'ai une silhouette qui part en contre-sens de toutes les autres. Je n'ai pas l'occasion d'apercevoir son visage ni même de me faire une idée de son genre ou de... dans ce grand manteau. Alors ça donne quoi ? Je ne sais pas, je n'ai rien vu. C'était peut-être moi qui me faisais un film, cela dit. J'aime bien les séries policières alors peut-être que ça me monte à la tête. Juste vous avoir inquiété comme ça. Diya m'adresse à un regard feneau pendant que je tends la main pour y décrire à se relever. Bah, c'est pas grave. Après tout, on est rodé avec ce chauve de malheur. Faudrait réfléchir à une façon de le faire dégarpire. Ce type ne va quand même pas passer notre année d'échange sur nos salons. Faudrait lui acheter une vie. Bon allez, je suis de nouveau d'attaque. Allons-y les filles. Et appuie. Oui, je m'appuie bien sur toi et s'il a promis. Cléry en s'agrippant à mon bras puis la sourire de notre année. Une fois sorti du métro, nous faisons quelques pas à la recherche d'un âme série. Celui-ci s'approche en souriant mais semble se brunir pour une raison qui m'échappe un peu. Bonsoir à toutes les trois, content de voir que tu as pu venir malgré ta blessure. Tu n'as pas une seconde. Mais tu es sûr que ça va aller, il ne faudrait pas que tu agraves ton cas non plus. Tu m'arrangerais pour ramener Minetson et Sylvia à bon port. Oui, ça va aller, il faut juste que je m'assoie. D'ailleurs, si on pouvait s'activer un peu, ça m'arrangerait. Je vais vous emmener dans un endroit très sympa, je suis certain que ça vous plaira. Soutenant toujours clair, nous suivons Minetson parmi la foule. Nous avançons lentement et j'ai très peur que quelqu'un nous bouscule en faisant efface tomber ma cuisine. Nous inquiétons, on est bientôt arrivés. Ce n'est pas dommage. Alors que nous approchons enfin de la boîte de nuit et donc de la libération, deux garçons se plantent entre nous et Namseon. J'ai un mouvement de peur en imaginant déjà la catastrophe si Claire tombe ensuite à cette ave ave abourue. Putain. Heureusement, ma cousine parvient à garder son équilibre et fusiller les deux importunants du regard. Je ne sais pas trop quoi dire à part souffler d'une excuse, mais les garçons ont un regard fixé sur Claire. L'un des types pose une question au jour de grands yeux pensant avoir mal compris. Près de moi, Sylvia est aussi interroquée et me chuchote quelques mots à l'oreille. Est-ce qu'il vient vraiment de me demander si elle était russe ? C'est hyper bizarre comme question et comme ça en plus avec à peine un bonsoir. La cousine l'a platite pour toiser le garçon qui lui répond encore rien d'un temps polaire. Non, je ne suis pas russe. Même si je l'avais été, tu peux être sûre que je t'aurais évité comme la peste. Laisse-nous tranquille et aller voir ailleurs. Namseon que les deux garçons n'avaient pas vu jusqu'à présent revient sur ses pas vers nous. Les deux coréens connus se tournent vers nous et nous observent de la tête aux pieds. Sylvia croise les bras sur sa poitrine. Bon, allez en avance, vous deux dégagez. C'est très Sylvia par le bras et nos suivons claires qui boitient aussi dignement que le peu le menton en haut. Les deux garçons peuvent être un peu éméché et partant sans demander leur reste. Quelle bande de pauvres mecs ? Désolé pour l'incident. Pourquoi tu es désolé ? Bah parce que c'est moi qui vous ai amené ici. Je ne pouvais pas savoir qu'on allait croiser ce type chelou. Je ne comprends pas pourquoi ils t'ont demandé si tu étais russe, Claire. Ils ont quelque chose contre les russes ici ? Je ne sais pas qu'ils ont quelque chose contre les russes. Au contraire, il y a des mecs qui se disent que les gangères sont plus faciles à choper que les sud-coréennes. Et surtout les jeunes femmes de l'Europe de l'Est. Et un certain nombre de filles de l'Est travaillent comme prostituées ici. Si un mec visiblement manque tout de monde si tu es russe, c'est aussi un code pour savoir si tu es dans tes services. C'est surtout si la fille est blonde qu'on risque de lui demander ça. Ah alors ça aurait plu aux 7 mois. Je suis en tout cas toujours par remise de mon étonnement. Comment c'est ça d'Amson ? T'as pas envie de savoir comment c'est ça. Je ne l'aurais jamais pensé. J'ai des amis étrangères qui m'ont dit que ça leur est arrivé plusieurs fois. Mais je vous assure, ce n'est pas du tout la majorité des sud-coréens qui sont comme ça. Enfin, je suis quand même désolé. J'espère que ça ne vous donne pas une mauvaise impression. Non, on ne t'en fait pas, merci pour l'explication. Amson sourit un peu mais clair de son côté et garde un visage plutôt fermé. Je serre la main de ma cousine dans la mienne pendant un instant. Et voilà, on est arrivé sans encombre cette fois. Pas trop tôt, une fois à l'intérieur, je vais avoir besoin d'un tir en montant. En montant. Amson ouvre la marche et nous rentrons dans la boîte de nuit. Ça va, tu es bien installé ? Ma cousine m'envoie un sourire et qui ne sait pas s'il doit être attendri ou exaspéré. Mais oui, miniatienne, ça fait dix fois, je te le dis. Si jamais tu veux que ce soit, tu me demande alors. Mais oui, allez, va t'amuser. C'est un sourire, je crois qu'une amson s'impatiente. Sans la tête, il aperçoit un épée d'un ami qui me sert d'un regard à l'unisson. Assistant plutôt, je crois que c'est. La prochaine fois, cela dit, plutôt qu'une boîte de nuit, j'espère qu'on fera un cinéma, un bière ou un karaoké pour changer. Ce n'est pas une mauvaise idée. Surtout que ce sont moins connotés qu'une boîte où le coréen est moyen visible, surtout pour pêcher. Et la coréenne est moyenne aussi, d'ailleurs. Nous ne séparons pas les gens. Ah, j'espère qu'on s'amuserait quand même. Claire roche la tête et me fait un signe de main pour que j'aille en un de mes autres. Avec la bénédiction de ma cousine, je me lance donc à mon sens sur la piste. A vu de me vider la tête, j'ai envie de danser. Sylvia s'amuse, elle aussi, en riant. Je reste près de Nomsen, qui est un peu mon poids d'ancrage en faisant ce lieu. Je me perds dans la musique, lève les bras, rejette la tête en arrière. Il fait chaud et Sylvia se débarrasse de sa petite laisse pour ne rester qu'en dehors de l'heure. Je vois les yeux de Nomsen se poser sur elle et s'agrandir un peu. Sylvia aborde un joli tatouage au niveau de l'épaule et au haut du bras. Donc du coup, c'est Sylvia, logiquement. Il ne faut quelques instants pour qu'un garçon s'approche d'elle pour danser un peu plus près. Sylvia, elle lui est sévère, mais quand il devient un peu trop insistant, alors il repose son emménagement. Décidément, ce sort, c'est défiler des gros lourds. Nomsen, un ficheur de grand nuit. Eh, désolé, ça ne me donne pas super image, mais je t'assure. Je t'essaie, t'inquiète pas. C'est parce qu'elle a un petit top découvert et un sassoage. Je l'observe interdite et Nomsen me prend par la main pour m'entraîner vers Claire. Je le lâche. Je ne tiens pas la main de n'importe quel garçon comme ça. Par contre, les pecs, ça passe. Pardon. En plus, sachant que quand un garçon et une fille ne se touchent pas encore et du sud, je trouve son geste osé. Ça n'a totalement aucun sens ce que je fais, mais est-ce qu'on en a quelque chose à faire au final ? Est-ce qu'elle a un sentiment qui me plaît et qui peut donc passer à la vitesse supérieure ? Pourtant, je n'ai pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit qui pourrait lui faire penser ça. Et je suis le moins du monde intéressé par lui. Sylvia nous rejoint assez rapidement près des tables essoufflées d'avoir lancé. Qu'est-ce qu'il se passe ? On fait une petite pause ? J'ai besoin d'un cocktail. Je vais chercher ça. Claire et Minetian, vous prenez quelque chose ? Ça va bon, moi, je n'ai pas encore fini mon verre. Et moi, je n'ai pas très soif pour le moment. Ça marche, je reviens. Mepson s'éloigne pour se faufiler parmi les danseurs et Claire cause des yeux sur moi. Je suis sûre que ça va, rien à signaler. Ça va, oui et non. Rien de spécial. Pourquoi ? Il devrait y avoir quelque chose ? Ça me dit rien à la chose du sujet. J'ai pas encore une nouvelle de Yuu. Il n'a pas intérêt à ouvrir une meilleure bonne nuit. Tu sais bien qu'ils sont occupés. Il fait quoi, ton frère ? Claire reste de marbre et parvient même à sourire. Il fait un doctorat de marketing. Techniquement, ce n'est pas faux. Et si il y a face à la banalité de l'information, n'insiste pas. Mepson revient très vite avec le verre de notre amie et s'installe près de moi. Je faisons ton tatouage, en tout cas c'est bien. Merci, mais vous pouvez m'appeler Vivier au fait. Mes amis en Italie m'appelaient comme ça. Je m'appelle des présents et des possibles. Elle nous sourit puis jette un petit coup d'œil à son épaule à son épaule. Elle est vraiment dit dans mes seins. Pour le tatouage, je l'ai fait quelques mois avant de venir ici. Je m'étais un peu renseignée sur la question car j'aurais bien aimé en faire un épaule aussi. D'après ce que j'ai lu, c'est un peu compliqué. Ouais, parce que ici les tatoueurs sont considérés comme des hors-la-loi. Bon, du coup, moi j'avais déjà vu. Du coup, je vous laisse lire. Je ne sais pas si j'aurai le troisième, du coup on verra. Ça veut dire qu'on ne peut pas se faire tatouer ? Non, non, pas du tout. Ce n'est pas le tatouage qui est interdit. En fait, quand ça implique des aiguilles et une modification de la peau, on estime que pour tatouer, il faut une naissance médicale. Et c'est très bête, on ne demande pas à un tatoueur de savoir opérer, mais de tatouer. Le gouvernement dit que c'est pour des raisons de santé publique à la cause de l'utilisation des aiguilles. Ouais, ben, c'est quand même bête. Comment les gens qui veulent se faire tatouer font en Corée du Sud alors ? En retour, Colin, Agnel et Gia apportent des tatouages, ils ne sont loin d'être les seuls. Il y a aussi Eliane et Seki de T-Force Zone. J'ai déjà vu plein de sœurs de kpop en photo ou en vidéo avec des tatouages parfois beaucoup plus étendus. Il faut prendre rendez-vous avec un tatoueur qui viendra te chercher à un point donné pour ensuite t'emmener au salon. Ils sont souvent dans des sous-sols les salons d'ailleurs. En tout cas, ils ne sont pas pignons sur eux. C'est ce qu'il y a bien renseigné. Nemson sourit derrière son verre. J'ai la tatouage sur l'homoplate, donc je suis passé par là avant. Léon, sa petite regarde surpris. Ça se pose depuis les restes de plus en plus chez les gens de mon frère et tatouer par exemple. Moi, en général, ça s'est fait des endroits qui ne sont pas visibles dans la vie de tous les jours. Je crois que lui, c'est dans le haut de son dos. Pourtant, j'y a, je m'arrête juste à l'attendre avant de continuer ma phrase. Pourtant, certains chanteurs de kpop sont étudiés de manière bien visible. Ils ont un passe droit parce que ce sont des gens connus et dans l'industrie de suivre justement en plus. Et même eux ont fait leur tatouage et la division quand ils y passent, ils y apparaissent. Pour les personnes de même temps, c'est encore un peu plus compliqué. Mes parents ne savent pas du tout que je suis tatoué par exemple, je ne peux pas leur dire. Dans la tête des personnes des générations précédentes, le tatouage, c'est une activité de criminel de la mafia. Quelqu'un qui serait tatoué sur les mains, les doigts ou le visage se ferait regarder très bizarrement. Et pour décrocher un job, ce serait très difficile pour lui aussi face aux recruteurs et aux patrons. Celia passe la main sur le dessin en crise qu'elle porte à l'épaule. Tu n'as pas l'impression de me faire tatouer dans un endroit visible. Et vous deux vous êtes tatoués, tiens ? Non, pas pour moi. Alors de base, j'avais une nom aussi. Parce que j'avais fait en fonction de moi au début, parce que je n'avais pas encore de mon lycée. Je ne me souviens plus justement, c'était la question que tu étais en train de me demander. Je crois que les deux, elles le sont. Mon lycée est pour un lycée, je suis sûre à 100%. Si, c'est bon, je m'en souviens. Mais ce n'est pas un très grand tatouage. Non, je ne vois pas dans mon dos, je crois en plus que je l'ai mis dans le dos aussi. Comme Youyou. Si tu cherches de bonnes adresses, pourrais-je en donner, c'est bien. Oh, ce serait super sympa, merci. Ça va Claire, tu ne t'ennuies pas trop ? Ça va, et non, je ne m'ennuie pas. Tu peux retourner danser un peu si tu as envie, on est venu pour ça après tout. Ok, mais pas trop longtemps, car je commence quand même à fatiguer. Vous allez déjà rentrer ? Ouais, je n'ai pas choisi de me baisser la cheville, hein. Fran est franchement pas au style avec Nelson, mais j'ai quand même le sentiment que quelque chose de chie-franche lui. Je ne te pendre pas encore trop à lui en parler et préfère attendre qu'il se décide. De ce côté, Sylvia se lève pour retourner sur la piste de danse. Euh, je vais rester avec Claire cette fois, je crois que j'ai déjà été avec Sylvia. Je décide de rester avec Claire. Tu n'y vas pas, finalement ? Non, je préfère rester avec toi, en fait. Tu es sûr, Minatian ? Nelson a l'air très déçu. Oui, oui, j'ai un peu mal aux pieds. Il pousse un soupir avant de retourner, hein, son nom de sourire, c'est... Il rejoint Sylvia pour danser tout près d'elle. Ah si, j'avais vu. Je finis par me détourner d'eux afin de repartir mon ascension sur Claire, je crois que j'avais déjà fait ça. Si, tu crois que Sylvia se faisait des films quand elle disait que quelqu'un nous suivait ? J'en sais trop rien, j'aimerais être catégorique sur la question. Ça pourrait encore être le journaliste ? Je ne sais pas si c'est rassurant de se dire que c'est lui ou pas. Au moins, on saura quoi s'en souvenir, parce qu'un ou une inconnue. Ça pourrait être un fan un peu taré, tu crois, qui nous aurait reconnu des photos de l'aéroport. Ou quelqu'un qui aurait un lien avec l'histoire de l'enlèvement de Bayonne. Pitié, je n'espère pas. Un peu de répit, s'il vous plaît. Déjà que ces quelques jours ont été bien mouvementés. Au moins, on peut voir les garçons et manager banne. Claire sourit et lève son verre avec l'entrain. Oui, autant en profiter tant qu'on peut. Josh subivement à la tête, un souriant mon outil. Nous discutons un bon moment avant que nos deux amis nous rejoignent vers nous. Je vais rentrer, je commence à ne plus à vous pouvoir tenir debout. On va te suivre alors. Nemson a le nouveau l'air déçu. Ça ne sera pas aujourd'hui qu'on restera jusqu'au bout de la nuit. Je vais faire un bout de chemin en taxi avec vous, ça ne vous embête pas. Un ami m'a invité à passer le voir, donc autant en profiter. Ok, alors ne traînons pas Minachan, votre main très chère. Je m'exécute en riant l'expression à être claire à se rebrasser. Nous traversons ensuite la foule toujours compacte pour rejoindre une sortie de Netflix. Au fait, maman nous a invitées toutes les deux à venir déjeuner ce week-end Minachan. Elle dit que c'est quand même un comble qu'on ne vienne pas les voir plus souvent alors que ça fait des années que je suis en France. Ça me ferait plaisir d'aller leur rendre visite. Tes parents sont très gentils. Claire coulent toujours à vitesse réduite vers la porte de l'immeuble. Dans ma poche, mon téléphone m'indique la réception d'un message. Ça doute si bien qu'il nous indique qu'elle est bien rentrée. Je lui répondrai une fois qu'on sera arrivés nous aussi en haut. Allez, encore un petit effort. On peut faire une pause rapide sur le banc, juste 5 minutes. Je laisse Claire s'asseoir puis m'installe à ses côtés. Je t'avais dit de rester à la maison ce soir. Pas question, si jamais il t'arrivait un truc, je m'en voudrais toute ma vie. Oh, c'est trop mignon. Je n'aurais pas envie de lui faire un petit câlin. Notre instant de calme et de tendresse est vite interrompue à avoir un bruit étrange qui se repercute dans la nuit. Cela ressemble à un bruit de métal comme si quelqu'un venait de buter dans quelque chose. C'est peut-être un chat héros ? Malgré tout un alerte, je tombe la tête autour de moi à la recherche du fameux phénomène. Aucune trace de moustache et le silence revient très vite. Bon, si ça va un peu mieux, on peut peut-être y aller. Tu as peur ? Je repense à ce qu'elle nous a dit Sylvia dans le métro en partant. D'accord, d'accord, je me lève. Je te porte sur mon dos sinon on n'aurait pas besoin d'aller jusque là. Voilà, je suis debout. Nous reprenons notre marche et arrivons enfin devant notre immeuble. Lorsque Claire tape le code d'entrée, ce sont cette fois-ci des pas qui résonnent dans la rue. Des pas qui viennent dans notre direction. Les doigts de Claire s'activent plus vite sur le boîtier et la force ouvre enfin. Nous rentrons sans attendre et reformons bien vite le bâton derrière nous. Lorsque je me retourne, je vois passer devant l'immeuble une silhouette dissimulée sous une capuche. La silhouette ne s'arrête pas et poursuit tranquillement son chemin. Je me sens bête d'avoir eu peur comme ça. Bon, on monte. Claire tente de garder un ton détaché mais j'entends bien malgré tout qu'elle n'était pas si rassurée que ça non plus. Je la suis dans l'ascenseur qui essaie de me retrouver dans la surcée de notre appartement. Après avoir souhaité une bonne nuit à Claire et avoir fait un petit tour à la salle de bain, je me suis réfugiée dans ma chambre. Je m'enfonce sur ma couette puis attrape mon smartphone. J'hésite un peu. D'un côté, j'espère que les garçons dorment déjà cette heure-ci. C'est vrai. Il est 2h du matin et leur journée a commencé très tôt aussi. Et puis j'ai vu à quel point leur quotidien était intensif et c'est bien qu'ils puissent se reposer après un jour aussi dense. Jour tout de même cacao tôt. Au moins il verra un matin que j'ai pensé à lui en me couchant. J'envoie un message à Dini. Bah du coup j'ai Dini. Dini. Oh. Je me croise la tête en un instant puis mes doigts s'activent chez vous mon clavier. J'espère qu'on pourra passer d'autres moments ensemble. Bonne nuit. Je n'ai pas à me répondre. Bah il faut dormir hein mon enfant. J'ai tiré d'être avec toi, moi aussi j'ai passé à ma vie au moment tout à l'heure. Je me merveille toujours de ta présence. On ne s'attendait pas à ce qu'à petit temps je rejoins aussi notre quotidien. Repose-toi bien Minachon. Le coeur vibrant d'émotion et de douceur je relis encore une fois ces messages avant de reposer mon téléphone. C'est avec le sourire que je m'endors paisiblement. Lorsque j'arrive dans le salon Claire est déjà sur le pied de guerre. Eh bien il se passe quoi ? On doit passer là par des garçons. L'usine a voulu prendre une boîte de médicaments et il lui faut absolument. Alors il nous appelle à la rescousse et il faut qu'on se mette en route. Allez il ne faut pas traîner. D'accord on mangera en chemin. Merci du compréhensible. Je suppose que je pourrais y aller toute seule mais ça ira plus vite si tu m'aides. On prendrait quelque chose d'emporté en route pour ne pas que tu rentres dans votre vie. Ma cousine boit-il juste aux couleurs et où elle décroche son manteau d'hiver. C'est vrai que les journées se sont beaucoup rafraîchies même si le soleil persiste dans le ciel. C'est quoi comme médicaments qu'il nous demande d'apporter ? Des antidouleurs. Il m'a dit qu'il n'en avait pas vraiment besoin de là tout de suite mais que ça allait stresser de ne pas les avoir apportés. Si jamais. Il préfère toujours en avoir avec lui au cas où et moi aussi je préfère qu'il en prenne des précautions. Comme ça il part à toute éventualité. Il part à toute éventualité. Je me garde de répondre à quoi que ce soit à ceux-là. Ça ne fait en tout cas que grimper mon inquiétude pour mon cousin en flèche. C'est moi qui en a sous doute besoin tout de suite. Donc avec empressement que je passe à mon tour ma veste pour suivre au clair alors dehors de l'appartement. Tu as le code pour rentrer dans leur appart au fait ? Oui, Yoyo me l'a envoyé tout à l'heure. Faut qu'on vérifie qu'il n'y a pas de femme qui se sonne devant l'entrée ou avant de se lancer ou quelque chose. Tu as raison. Même si ça m'étonnerait qu'il y ait un attroupement. Elles savent qu'ils ne sont pas là, qu'ils sont à l'agence ou ça ne sert à rien d'arrêter ensemble ici je suppose. Alors que nous approchons du dortoir, nous constatons en effet que personne ne se trouve devant le bâtiment. A une exception près. En effet un homme en costume d'apparence assez banal et passe partout se trouve tout de même planté là. Quelqu'un... Et puis en plus la moyenne d'âge est plus basse en Corée du Sud. Hmm... J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Il était devant l'agence hier. Je crois que je le reconnais. Si je ne me trompe pas, c'est le type qui a cogné Jya et a renversé son café sur son suit. La coïncidence est quand même grande, qu'il se trouve à l'agence puis maintenant devant lui-même. Sans doute encore une petite cuine du journaliste. Bon. On fonce à le regarder, je tape le code et on rentre. On ne peut pas foncer avec ta cheville je te rappelle. Ma cousine ne se laisse pas démonter par cette remarque. Eh bien on ira aussi vite que possible à ma vitesse. Mon lieu n'adresse pas la parole ni rien de préférence. C'est sûr la première fois avec les situres m'a suffi. Ma cousine me prend le bras et nous marchons droit vers l'entrée de la résidence. Je fais tout mon poussier pour ne pas me tourner la tête. Mais je sens un regard pesant opposé dessus sur moi. C'est logique. Pesant. Non, laissez-le tomber. Je ne suis pas fâchée lorsque nous entrons enfin. Faudrait peut-être en parler à Colin, on ne sait jamais. Nous entrons à l'ascenseur qui nous emmène droit vers l'appartement des garçons. Nous dissousons vers l'entrée mais je vois Claire foncer les sourcils. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Ah bon quoi ? J'en sais trop rien. Il est plus chiant d'aller chercher des médicaments de Colin et de... Je m'arrête nette de parler en posant un pied dans le salon. Tout est senti-dessous. Coussins du canapé, livres qu'ils tuent au sol et du terreau partout près de la porte-fenêtre. Et rien n'a été épargné dans la pièce. Je sens mon cœur tomber dans mes talons. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne pensais pas que c'était maintenant. J'ai vu Claire nous réveiller et nous dire Ah on y va ! Il faut ramener les petits doleurs à... Ah vraiment là maintenant ? Bon bah... Tout ce que j'ai envie de dire c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz